Allo! Alors c'est Allé, avec un autre RPG Dashcam. Oui, c'est le matin. Pégé dans le trafic, caille. Eh là oui. Parlons de ce qu'on est. Parlons donc de jeu de rôle. Et je vais continuer le RPG week. Bon, on va continuer la façon de parler. J'ai pas fait la semaine passée parce que le sujet ne m'inspirait gaire. Pas dans le sens que ça m'inspirait de gaire voyée. Je veux juste que ça ne m'inspirait pas tant que ça. Cette année, ben pas cette année, cette semaine, je trouvais que j'avais quelque chose à dire. Alors cette semaine, c'est les mets. On va commencer comme manie de joie. Alors, dans ses premières manies, c'est la grignotine. Moi, je trouve que c'est plus que une manie. C'est une tradition. Je vais en mettre de la petite. Les gens, il n'y a pas se leurrer. C'est... 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 C'est sûr qu'il y a des fougues ici. Ca va être des chips natureux. Mais bref, généralement, je vais mettre des chips. C'est une bonne fois. J'aime. Il y a des testidoses avec de la sel. Ca va être... Ca va faire différer. Mais... Donc... J'amène toujours la grignotine. Même des fois, c'est un sac de poppunch. J'arrive gravement dans les niveaux. Quand j'ai habituement rien à grignoter, quand je sais qu'il va déjà avoir de la grignotine à bras physiques, je me demande généralement de quoi boire. C'est le chèque. J'ai trouvé une manière de lancer le système parce que l'autre, on voyait bien de la face. Donc, oui, c'est ça. C'est une des premières, comme je l'ai dit, j'appelle plus ça une tradition. Généralement, la majorité du monde amène quelque chose à manger. Deuxièmement, dans mes... Bon, évidemment, je place toutes mes petites affaires. Mes feuilles, mes livres sont à terre si jamais besoin. Pas le genre facile d'exer. Je me prends un crayon, évidemment, j'en amène trois. J'ai un coffre à crayon bien plein. Fait que si jamais quelqu'un a besoin de crayon, je m'en rempasse avec les faces. Et je suis clippé. Et ma poche de dé. Même si ma poche de dé est relativement petite, j'en ai plus gros à sa maison. Mais tu sais, les dé que j'aime utiliser, que j'utilise fréquemment, elles sont dans ma poche régulière. Et... Donc... Si ça, j'aimais de m'aider. J'ai une manie vraiment, vraiment costante pour les autres. Pour m'aider, j'ai mes toutes... J'ai les clous. Oui, mesdames et messieurs, j'ai les clous. Par type. D4, D6, etc. Mais aussi, j'ai mes toutes sur leur chiffre le plus... Le plus fort. Genre, je mets les D4 à 4. Je mets tous les D4 à 4. Je mets tous les D6 à 6. Mes D20, j'ai mis précisément sur le 20. Je classe tout ça, bien comme il faut. Le beau TDAH que je suis. Avec ma manie de mettre mes D6, bien comme il faut. Ah... Whatever. D'autre coup... Mon ami Jiggy, qui l'aime actuellement. Genre, il me voyait faire, là. Ben... Ben comme il faut, là. Genre, ben concentré sur mon métage de D6. Genre, il a remarqué que je l'écoutais rien qu'à boitier. Doucement, sans que je m'en rende compte qu'il arrive. Il met sa main. Il cochonne toutes mes D6. qui était... Moi, je le regarde totalement brisé, cassé dans ma concentration du vide. Tu sais, je savais pas... Je savais plus que... Est-ce que j'allais m'offusquer? Je sais pas. Je me rends compte... OK. Au fond de moi, j'étais offusqué. Puis là, je me rends compte que j'étais dans une bulle solide. Puis il a juste pété ma bulle. Je me suis parti à rien. Tu sais, j'étais comme en douze émotions. Je me suis dit, ben... Qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce que... Tu te pèterais... Comment je sais pas si... J'ai pété ma bulle. C'est la fois qu'elle était dans une bulle pas rapport. Là, je suis parti à rien. Fait qu'à cette heure, je peux... Tu sais... Je me rends compte plus facilement que je tenterais de faire mon... Ma manie. Puis genre... Je le fais avec moins d'attention. Peut-être que j'ai une classe un peu, mais des D6. Juste pour savoir lesquelles rapidement apprendre. Ah, mais je sors vraiment tout le temps trop de D6. Tu sais, quand t'es joueur, t'as pas besoin d'avoir 6 D20. Tu DM pas, c*****. Ben oui. Je peux sors 6 D20. Surtout quand j'ai rien d'une attaque, tu sais. Techniquement, on devrait en sortir deux. Au pair aller. Si tu veux faire deux attaques en même temps parce que t'as un Ace. Un Ace. Je suis un Ace. Je suis un Ace. Je devrais techniquement souffrir. Mais... C'est une habitude que j'ai pris. Du tout genre... Mon personnage... En ce moment, n'utilise pas de T4. Je pourrais ne pas les sortir de nouveau. Je... Je... Je sors quand même au T3. C'est tellement fun d'avoir un T3. Puis juste... J'en ai un. J'espère toujours l'utiliser. Ouais. Je vais vous donner un petit peu le chauffage parce que... Ça pouvait gosser dans le micro. Et... Ben ça, c'est pas mal mes manies principales. De joueurs. Mes manies de maître de jeu. Oh la la. Pas la même chose. En tant que Master, J'ai des personnages récurrents. Bon... Beaucoup vont me dire. Beaucoup en nombre là. Mais... J'ai des personnages récurrents. Comme... Le... Le vieux expérimenté là. L'ancien aventurier. Dans mon jeune temps là. On n'avait pas ça. Les épées magiques. Plus 3. Le monde l'aime bien celle-là. Ouh. 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 Garulf. Le vendeur. Eh mon frère. Oui bien sûr que j'ai que c'est que tu cherches. Et un prix qui défiera toute concurrence. Garulf. Garulf à l'origine n'avait pas du tout ça. Euh... Cet accent... Euh... Qui... Qui... Qui est limite de... De... Qui est une guerre ethnique. Ha! 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 Mais euh... Garulf à l'origine était euh... Mon... Mon marchand. Euh... Dans un GN à Bélinos. Au terre de Bélinos. Euh... J'avais fait un concept complètement fucked up. Euh... J'avais... Il avait instauré la politique de ne pas prendre une classe. C'est pas... Pas prendre un chose. Mais plutôt de choisir qu'est-ce qu'on voulait. Pis moi je lui ai dit non va créer... Justement je vais faire ça. Je vais dire je vais créer la classe marchand. En guillemets. Et tout ce que je vais me prendre ça va être des petites affaires tu sais. Qui vont... Qui vont me booster en termes d'argent reçu. Euh... Possibilité de faire de l'argent. Possibilité de faire des billes. Euh... Réception d'items. Euh... Des... Des items que je pourrais avoir en en jeu. Etc. Pis de pas me prendre de. De... 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 Comment dire. De... De... De courses qui lui donnaient gros des affaires. Comme genre le guerrier. Donnaient... Je Hooze me donnaient des choses bien particulières. Tandis que le... Tandis que le. Que le. Le... Voyons. Le clérique me donnait d'autres affaires bien particulières bien. Ben... J'avais décidé de... De... De faire fi de la... De la... De la... De la... De la convention. Pis. Maman aller dans ma propre direction. Et ça a été payant. Ça a été une belle année que j'ai utilisé Garuf. J'ai commencé Petit Marchand, je vendais des drinks, que je mettais du colorant, des biscuits, toutes sortes de cossin. Ça, c'était le premier GN. Je m'étais bien amusé. Après ça, à la fin de GN, on avait acheté une auberge. Évidemment, le deuxième GN, je commence à amener de la bouffe. Ah non, le deuxième GN, on n'avait pas encore l'auberge. On avait vécu dans une cabane et il n'y avait plus toute la fin de semaine. C'était vraiment détestable. La troisième fin de semaine, là, on avait une auberge et je l'exploitais à fond. Je faisais de la bouffe. J'avais fait un ragout que je mettais au feu. Il était à la face devant le feu. Mais le monde aimait mon ragout. Il était bon. Et pourtant, c'était des cannes de ragout que j'avais fait réchauffer. Mais c'était le fun. Ça va bien été. Et le dernier GN, j'avais encore mon auberge. Je m'en occupais. J'avais même commencé à faire une petite équipe. Sauf que le samedi soir, j'avais été lâchement assassiné. Et genre, mon équipe s'est dilapité ma fortune de façon stupide. Alors, le lendemain, je suis revenu en tant que mon vieux clérique de Vôle. Et ça a donné que j'ai pu tuer mon sens. Ah, c'est totalement n'importe quoi, là. Ah, c'est le genre de choses qui arrivent sur GN. Ça me manque un petit peu. GN, un petit peu. Mais je préfère être sur table, là, où est-ce qu'il fait sec. Que t'as pas besoin d'aller pisser dans le bois. Que t'as pas besoin de faire moitié du terrain quand tu veux aller aux chiottes. C'était une autre époque, quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus fou. Mais bref. Je suis tout aussi fou maintenant. Maintenant, c'est pire. Bref, je dirais, est-ce que c'est pas mal ça? Toutes mes manies? Je dirais que oui. C'est pas mal ça, mes manies. Bon, c'est sûr que j'ai bien vos manies. Je suis un tourette. Fait que j'arrête pas d'avoir dit. Surtout quand je bois trop de sucre, là. Et justement, le thé glacé, c'est presque insucré. C'est ma drogue. Mais bref, c'est pas mal tout ça. Et je m'en vais vous souhaiter une bonne journée alors que moi, je continue mon train. Moi qui vaut quand même assez bien aujourd'hui. Alors, bye bye!